Musique Bonjour dans cette nouvelle vidéo back to school, je vais vous parler des iPads, qu'est-ce qu'il faut choisir en fonction de ses études, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse un Macbook, un iPad, quel iPad, le stockage, etc. pour mes études de machin, mes études de ceci, mes études de cela. Alors moi je vous répondais au cas par cas, mais je pense que faire une vidéo là-dessus, ça pourrait peut-être vous aider, parce que maintenant on est quasiment tous en distanciel, on va peut-être reprendre en présentiel, donc on a besoin d'un ordinateur, et franchement je vous conseille à 100% l'iPad, ça va faire un an que j'ai l'iPad, et franchement c'est génial. Donc moi j'avais l'iPad Pro 10.5, donc c'était celui-ci, très très fin, très léger, super bien. Je ne sais pas s'ils le font encore sur le site d'Apple, mais vous allez peut-être en reconditionner sur le back market. En tout cas il est très très bien, c'est un Pro, donc il fonctionne super bien, je crois que c'était un 64Go, ça m'a suffi amplement pour mes études. Je vais vous parler un petit peu mieux au fur et à mesure de tous les iPads qu'ils proposent, et là actuellement j'ai l'iPad Pro 12.9 avec la puce M1, c'est celui-ci, et j'ai mis une protection Paperlike dessus, et franchement la protection elle est géniale, donc n'hésitez pas si vous voulez une protection Paperlike, vous avez mon lien en barre d'infos avec un code promo, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, vous avez 10% de remise, t'en donnes deux, donc c'est plutôt pas mal si tu te loupes une première fois, au moins t'en as un deuxième pour pouvoir protéger ton écran. Franchement c'est génial, je ne pensais pas, mais il est vraiment très très bien. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça, de tous ces iPads que Apple propose sur leur site, et je vais aussi vous dire quel iPad choisir pour vos études, de mon avis, après peut-être qu'il y a des gens qui vont penser autrement. Si vous utilisez un iPad pour vos études, n'hésitez pas à me dire quel iPad vous avez choisi, est-ce que ça vous convient pour vos études en commentaire, comme ça si j'ai oublié des études, n'hésitez pas à les dire en commentaire. N'oubliez pas que si vous êtes étudiant, vous avez droit au tarif étudiant sur Apple, je ne sais pas si vous savez, mais c'est avec Unidaze, il faut s'inscrire sur Unidaze, après vous avez des remises sur Asos, sur Apple, etc. Et en gros vous avez 10% sur les Macbook et 5% sur les iPads, et d'autres remises je crois 10% sur les claviers, etc. Donc n'hésitez pas à checker. Alors on va commencer par la présentation des 4 types d'iPad que Apple propose. Donc vous avez l'iPad mini, c'est à partir de 459€, c'est une puce A12. Donc dans la puce A12 vous avez 2 coeurs performance et 4 coeurs efficacité, ce qui va permettre de fonctionner votre appareil, de faire des petits calculs, etc. Et dès que vous avez besoin d'un peu plus de performance, il va utiliser les 2 autres coeurs. Et ces 6 coeurs là vont tourner à 2,49 GHz. C'est pas forcément celui que je vous recommande, l'iPad mini, surtout que c'est assez petit. 7,9 pouces, donc c'est vraiment très petit pour les études, c'est pas quelque chose que je vous conseille. Sinon vous avez l'iPad, il est à partir de 389€, et c'est aussi une puce A12. Alors le petit plus entre guillemets, c'est qu'il est un peu plus grand, il est en 10.2 dans mes souvenirs. Donc déjà on part sur un écran quasiment pareil que le mien, parce que moi c'est un 10.5, donc déjà au niveau écran c'est plutôt pas mal. Tu peux facilement écrire dessus, donc déjà je peux vous conseiller ce genre d'appareil. C'est pas très très cher si vous avez un budget de moins de 400€, franchement n'hésitez pas. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez connecter votre iPad avec un Smart Keyboard, alors que l'iPad mini là c'est que du Bluetooth, donc on peut pas les connecter ensemble. Et puis vous avez l'iPad Air, alors l'iPad Air je pense que ça peut vous intéresser, parce que pour moi c'est le minimum entre guillemets à avoir dans vos études, si vous voulez faire de longues études etc. C'est ce genre de choses que je vous conseillerais un petit peu plus. Par contre la gamme de prix elle est à partir de 669€, donc c'est un double du prix par rapport à l'iPad normal. Mais en fait ce qui est cool c'est que l'iPad Air déjà il est plutôt grand, c'est un 10,9 pouces, donc c'est un peu plus grand que ça, je crois qu'il y a un peu le même design que l'iPad Pro de la nouvelle version, donc le design est super beau, il a beaucoup beaucoup de coloris. On peut connecter une Smart Keyboard genre normalement, ou une Magic Keyboard, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est pareil que l'iPad Pro. Ce qui est cool c'est que c'est la puce aussi A14, alors A14 qu'est-ce que c'est encore une fois, qu'est-ce que c'est cette puce ? D'A14 déjà on part sur le même type de coeur que pour l'A12, donc de coeur, performance et 4 coeurs, efficacité. Là c'est les gigahertz qui sont différents, donc on part du 1,8 pour l'efficacité, 3,1 pour les performances, donc ça veut dire que ton ordinateur, s'il a juste besoin de 1,8 gigahertz pour fonctionner, il va pas prendre 2,49 comme l'autre avant, il va trop consommer, et bien non là il va prendre juste ce qu'il faut pour s'utiliser, pour faire des petits calculs etc. S'il a vraiment besoin de beaucoup plus, il va utiliser ces deux autres coeurs, performance à 3,1 gigahertz. Donc en gros qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que c'est une puce un peu plus puissante déjà que l'A12, ça va permettre de moins consommer, donc une batterie un peu plus longue, une surchauffe beaucoup moindre, on va essayer d'imager. Si tu ouvres plusieurs fenêtres d'internet en même temps, et bien tu vois que ça rame pour les ouvrir, ça rame, ça rame, ça rame, parce qu'en fait il va commencer par la première fenêtre à ouvrir, puis la seconde, puis la troisième, puis la quatrième etc. Il va pas tout ouvrir en même temps, et en fait c'est ça, le petit délai que vous voyez en fait c'est ça, c'est les gigahertz. En gros on va essayer de vous simplifier tout ça. Le design est vraiment super beau, c'est quasiment la même chose que mon iPad Pro, c'est le même design, il est super joli, il fait vraiment ordinateur, vous pouvez mettre un petit clavier comme je vous ai dit, ça fait ordinateur direct, ça peut remplacer un MacBook Pro, ou un MacBook Air vraiment normalement. Et en fait avant que le nouvel iPad Pro sorte, les gens achetaient l'iPad Air, parce qu'en fait iPad Air et iPad Pro, genre la seule différence qu'il y avait avant, je crois que c'était le stockage, parce que là le seul inconvénient de l'iPad Air, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stockage dans mes souvenirs. Donc c'était juste ça en fait la différence, mais là le nouvel iPad Pro ça y est, il a dit voilà l'iPad Air je suis au-dessus de toi, c'est moi le meilleur, et c'est vraiment un très très bon iPad. Donc c'est l'iPad Pro 12.9 et aussi il existe en 11 pouces, donc la seule différence entre le 11 pouces et le 12.9, c'est qu'il y a des mini LED pour le 12.9, des mini LED, donc c'est du OLED, ça veut dire que les noirs vont être vraiment noirs, ça c'est pas un faux noir, c'est-à-dire que les LED sont vraiment éteintes, pour que ça fasse un vrai noir, et qu'il n'y a pas une petite dalle lumineuse qui va éclairer, donc c'est ce qui fait en fait que tes images sont vraiment incroyables, vraiment pour les jeux vidéo, pour les séries Netflix et tout, franchement c'est incroyable, je vois une différence de malade avec ça, vraiment. Et là, quelle est la différence entre l'iPad Air et l'iPad Pro ? C'est tout simplement sa performance qui a été multipliée. Donc maintenant c'est une puce M1, ça fait vraiment une sacrée différence entre l'iPad Air et l'iPad Pro, parce qu'il est beaucoup plus puissant, je vois vraiment une différence entre ce que j'ai entre mon iPad Pro, mon ancien iPad Pro, et celui-ci, franchement ça n'a rien à voir, mais rien à voir. La puce M1, elle a donc 4 coeurs performance et 4 coeurs efficacité, et les gigas vont varier entre 2,06 pour les 4 coeurs efficacité, et 3,2 gigas pour les 4 coeurs performance. Donc ce qui va faire que ton ordinateur va consommer beaucoup moins en énergie, donc la batterie va durer beaucoup plus longtemps, il ne va pas du tout chauffer. Mon ordi, là, mon iPad, j'ai beau jouer pendant 3 heures sur des jeux vidéo avec ça, j'ai beau utiliser Netflix pendant 4 heures d'affilée, il ne chauffe pas, c'est incroyable, il ne fait aucun bruit. On sent vraiment la performance de la puce M1, avec les 4 coeurs performance, dès que je vais commencer à faire un petit peu de montage, etc., ça ne va pas du tout laguer, ça ne va pas du tout ramer, ça va être fluide, vraiment très très fluide pour ouvrir des applications en même temps, ça s'ouvre d'un seul coup. Franchement, c'est super bien, au niveau de la puce M1, je vois une sacrée différence, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performant. Du coup, avec toutes ces informations-là, quel iPad choisir ? Alors si, avec toutes les infos que je vous ai données, vous arrivez à vous faire une petite idée de ce qu'il vous faut, c'est génial. Pour tout ce qui est iPad mini, je ne vous conseille pas forcément, parce que c'est un petit peu trop petit, et franchement, à la longue, ça va te faire un petit peu mal aux yeux, ça va te saouler, etc. Déjà, pour moi, ça, le 10.5, c'est vraiment un minimum à avoir, parce que tu vas trop te fatiguer, etc., si c'est trop petit. Pour l'iPad normal, donc si tu n'as pas beaucoup de budget, que c'est vraiment uniquement pour tes études, tu peux prendre un 32Go, c'est suffisant, ou un 64Go, si je crois que ça existe. Tu peux mettre aussi un clavier, donc si tu as besoin, pour un ordi, si tu n'as pas beaucoup de budget, franchement, ça, n'hésite pas, c'est bien. Pour ceux qui vendent un iPad un peu plus performant que l'iPad normal, avec la puce A14, l'iPad Air est vraiment très, très bien. Au niveau du budget, on est autour de 600€ minimum, donc c'est un sacré budget de base. Et voilà, si vous voulez faire vos études assez longtemps sur un iPad, n'hésitez pas à prendre celui-ci. Je trouve que c'est un rapport qualité-prix vraiment plutôt pas mal. Il est assez grand en plus, assez design, vous avez plusieurs coloris. Il est assez performant aussi pour un iPad Air. La batterie, elle peut durer pas mal de temps quand même. Pour les personnes qui sont en gestion, qui sont en droit, qui sont en économie, qui sont en sciences humaines, qui sont en histoire, en sciences po, en philosophie, en langue ou en hôtellerie, ou même en cuisine peut-être, je vous conseille à 100% l'iPad Air, vous n'avez pas besoin de plus. Ça ne sert à rien d'acheter un iPad Pro avec une puce M1 parce que ça ne va pas du tout vous servir. Pour moi, c'est l'iPad Air grand grand max parce que c'est amplement suffisant. Franchement, l'iPad Air, il est excellent au niveau qualité-prix, au niveau processeur-prix. Il est vraiment très très bien. N'hésitez pas. Pour moi, c'est ça qu'il vous faut. En plus, c'est un Apple Pen de la deuxième génération qui est vraiment très très bien. Je crois qu'il se connecte comme ça aussi et qu'il peut se charger. Donc c'est vraiment cool. Pour les iPads normaux, vous avez un stylet qu'il faut brancher, etc. Et c'est un petit peu chiant parce que des fois, on peut le perdre. Pour celle-ci, voilà que j'ai cité. Tout ce qui est où on doit écrire beaucoup, c'est ce genre de choses qu'il vous faut. Pour les personnes en architecture, ingénieurs, créateurs de contenu, je ne sais même pas s'il y a des études créateurs de contenu, mais je ne pense pas. Si vous êtes monteur, si vous êtes dans l'audiovisuel, et si vous faites aussi médecine, je vous conseille à 100% l'iPad Pro. Vraiment, c'est... La médecine, on peut la mettre aussi pour l'iPad Air. Je conseille un peu plus l'iPad Pro parce qu'il est un peu plus performant. Et j'ai des potes qui sont en médecine et vous verrez les PDF qu'ils ont. Ils font 600 pages. Et je pense qu'au niveau du stockage, ça ne suffira pas si vous prenez un iPad Air. Il y avait, je crois, 64Go ou 256. Enfin, je ne sais pas. Il y avait un truc qui était un peu tranché. Je ne sais plus. Mais je vous conseille aussi l'iPad Air si vous faites médecine. Et l'iPad Pro, voilà aussi. Franchement, tout ce qui est en rapport avec la création, je vous conseille à 100% l'iPad Pro. Après, vous pouvez prendre l'iPad Air aussi. Ça vaut aussi pour l'iPad Air, tout ce que j'ai dit. Mais voilà, pour moi, vous avez besoin d'un peu plus de puissance et vous avez besoin que ça dure un peu plus dans le temps. Donc n'hésitez pas, l'iPad Pro, c'est vraiment très très bien. En plus, j'ai essayé, voilà, avec Procreate, franchement, au niveau de la grandeur. Pour moi, il faut prendre le 12.9. Comme ça, vous avez des meilleurs rendus. Vous avez du OLED, du mini-LED, je ne sais plus comment il dit. Ça a un meilleur rendu. Si vous voulez prendre un iPad pour vos études, mais aussi pour regarder des films, jouer aux jeux vidéo, avoir beaucoup de stockage, je vous conseille un peu plus l'iPad Pro. L'écran Retina est un peu mieux. C'est un écran Retina XDR. Très très beau rendu, un très très beau visuel. iPad Pro 12.9, c'est ce que je vous conseille. Mais après, voilà, c'est une autre gamme de prix. Voilà, pour tous les petits conseils que j'ai à vous donner, tout ce que j'ai de mon expérience. Donc je vais vous faire pas mal de vidéos sur l'iPad Pro, donc pendant toutes ces semaines. Donc je vais vous montrer comment je fais aussi les schémas sur l'iPad Pro. Je vous ai déjà fait aussi des vidéos sur comment je prends mes cours sur l'iPad. Je vous mettrai aussi dans le petit i. Elles datent un petit peu, mais franchement, je ne pense pas avoir changé grand-chose. Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes intéressés par l'iPad, j'ai fait plein de vidéos sur l'iPad, donc des conseils, etc. Donc n'hésitez pas à les checker sur ma chaîne. Donc voilà pour cette vidéo. Si j'ai oublié des études, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, comme ça je peux peut-être essayer de vous conseiller. Mais après, tout ce que je vous ai dit au niveau du stockage, au niveau de la... Oui, la batterie est excellente pour le 12.9, c'est un truc de hof. Pendant trois jours, j'ai beau jouer non-stop sur mon jeu, là, ça ne consomme rien du tout. C'est vraiment incroyable. C'est plus performant que mon bagbook pro, pour vous dire. Bref, voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est pas tout parfait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que c'est pêcheron juste en bas. Je vous fais de normes bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501